Salut c'est Seb, voici la mise à jour pour l'analyse technique quotidienne du CAC faite en clôture du 16 février 2015. Ce soir ça va être particulièrement rapide puisque je vous rappelle que les marchés américains étaient fermés pour cause de jours fériés. Donc on se retrouve avec une séance très très calme, moins 0,16% de baisse. Et regardez les volumes, bien inférieurs à la moyenne habituelle, donc pas grand chose de neuf sur le graphe. Alors tout au plus on peut rappeler les scénarios envisageables, le premier c'est le drapeau ici qu'on a déjà cassé par le haut conformément aux statistiques. L'objectif c'est les 5150, valable tant qu'on se maintient au dessus de la résistance de la fourchette d'Androus bleu. Deuxième scénario beaucoup moins plaisant pour les haussiers c'est la présence d'un biseau ascendant, ici matérialisé par la résistance rouge et le support vert, dont on sait que dans 8 cas sur 10 on casse par le bas. Le problème c'est que je ne suis pas particulièrement fan de cette figure, elle est valable, mais on voit bien qu'on est plutôt scotché sur la partie haute, sur la résistance et qu'on ne fait pas des oscillations complètes à l'intérieur de ce bison. Donc à relativiser à mon sens, sinon on est toujours en tendance haussière au dessus de la M20, au dessus de la M7. Ce qu'il faudra surveiller de près c'est la Tenkan, cette courbe rose, puisqu'elle a joué plusieurs fois son rôle de support. Il est évident que si on venait la casser, ça pourrait renvoyer une première alerte baissière. On a un rami baissier, mais franchement moi je n'en tiens pas compte, puisque les corps sont tout petits, donc c'est vraiment insignifiant. Voilà ce que l'on peut dire aujourd'hui sur le graphe, donc vous voyez rien de neuf. Du côté des indicateurs techniques, le MACD est toujours sous son signal, envoie un signal supplémentaire inquiétant avec ce non-croisement de signal. Le MACD qui a fait mine de passer au dessus, puis au dernier moment repart vers le bas, ça ajoute un peu d'inquiétude sur le MACD. Mais bon, du côté des autres indicateurs, notamment le stochastique c'est la fête, on est toujours en surachat et on recroise même le signal, donc ça c'est très bien. Le momentum est positif et je vous rappelle qu'on a toujours ces triples divergences baissières standards, puisqu'on a fait des plus hauts sur les cours, mais pas sur l'indicateur technique. Donc tendance toujours haussière, si vous êtes acheteur du CAC, soit vous achetez maintenant, soit vous attendez plus bas pour acheter un petit repli sur les 4707 pour la M7. La Tenkan a surveillé de près, je l'ai dit, 4695, la M20 4646, le Sars 4628 et le Fibonacci 4613. Pullback sur la fourchette Andrews qu'on a déjà fait, mais qu'on peut tout à fait refaire pour venir tester de nouveau ce support, 4591. Si vous êtes baissier sur le CAC, soit vous shortez maintenant, soit vous attendez les plus hauts qui ont été faits, donc cette résistance du biseau ascendant autour des 4782, au-dessus vous avez la bollinger supérieure à 4803 points. Voilà pour l'analyse du CAC, donc tendance haussière, pas d'alerte particulière si ce n'est celle que j'ai déjà signalée, le MACD plutôt mal embarqué, et les divergences baissières, mais je vous rappelle que ça, pour les divergences, ce ne sont pas des signaux de vente à découvert, mais uniquement des alertes si vous voulez rentrer sur les niveaux de cours actuels. A suivre dans la soirée pour les abonnés premium, une nouvelle analyse technique d'action, celle que j'ai proposée ce week-end a déjà porté ses fruits, donc c'est bien. Et puis, message pour les séances suivantes, demain soir et mercredi soir, il n'y aura exceptionnellement pas d'analyse technique pour le CAC, je m'offre deux jours de vacances, voilà, donc reprise des analyses au rythme normal à partir de jeudi soir. Merci pour votre compréhension, et j'aurai plaisir évidemment à vous retrouver, très bonnes vacances à ceux qui en ont, et sinon, bon courage pour les bosseurs, bonne soirée, bon trade et à jeudi, alors, salut ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !